Un exploit sportif et une belle action de solidarité à un nageur handicapé s'est fixé comme défi de traverser les bouches de Bonifacio entre la Sardaigne et la Corse avec une idée, aider l'association de Chiara qui est une jeune fille qui souffre d'une maladie orpheline. La traversée a duré près de 5 heures. Patrice Roubeau et Philippe Pelletier l'ont suivi. C'est une expédition du cœur qui commence dès le petit matin au large des îles Lavezzi. Laurent n'avait jamais fait de natation et souhaitait traverser les bouches de Bonifacio pour aider Chiara, souffrant d'une maladie orpheline. Il contacte alors Thierry, amputé des deux bras depuis 23 ans pour son aventure. Maintenant, je voudrais qu'on dise aujourd'hui, ce n'est pas un handicapé et un valide qui ont nagé, c'est deux personnes qui ont nagé ensemble, tout simplement. Deux personnes, bon, il y en a un qui a une petite différence, mais c'est tout. Dans l'eau, Thierry est en phénomène. C'est la troisième fois qu'il traverse ce détroit sur 15 kilomètres à l'aide de sa monopalme. Sa fluidité déconcerte, les falaises de Bonifacio dépassées. 4h40 après le départ, les plages de Speronne et de Piantarelle sont en vue. L'accueil est émouvant. C'est fait. Dur au départ. Après, on a pris notre rythme. J'ai senti qu'il était là, ça va. Excusez-moi, je suis un peu ému. Il avait tellement envie de le faire. Il a mis tellement de cœur qu'il ne pouvait qu'il y arrivait, de toute façon. C'est des personnes merveilleuses, je veux dire, les gens qui ont une différence. Je vous invite à les côtoyer, à apprendre d'eux. Ce n'est pas un malheur d'avoir un enfant handicapé. Bien au contraire. Après ces trois traversées réussies, Thierry Corballon, que l'on surnomme le dauphin Corse, essaiera dès l'année prochaine de relier l'île d'Elbe à Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada